Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce débat pour les municipales à la thèse de bûche. Voilà un débat organisé par Sud-Ouest TV7 et la dépêche du bassin. Mon confrère est à mes côtés. La thèse de bûche, c'est la thèse, mais c'est une très grande commune, la plus grande du bassin d'Arcachon, plus de 26 000 habitants. La thèse, c'est pas seulement la thèse, c'est aussi Cazot, son lac. Sur le territoire, il y a également Pila-sur-Mer et la fameuse dune. Et puis, il y a aussi le port austréicole et l'île aux oiseaux. Voilà. Alors, on a aujourd'hui trois candidats pour ce second tour. Jean-Jacques Ayrolles, maire sortant, vous vous présentez pour un troisième mandat. Bonjour. Bonjour. Valentin Deis, vous, vous vous présentez pour la première fois. Vous n'avez pas fait de politique avant. Et puis, bonjour. Et puis, Patrick Davé, vous êtes l'opposant. Voilà, c'est pas la première fois que vous vous présentez, effectivement. Vous êtes conseiller municipal d'opposition sortant. Bonjour. Alors, je vais rappeler simplement les résultats du premier tour. Abstention importante, 58%. Jean-Jacques Ayrolles, vous étiez arrivé en tête avec 34,32%. Patrick Davé en seconde position, 20,43%. Valentin Deis, vous étiez troisième avec 17,16%. Jean-Bernard Bieler était arrivé quatrième avec 15,57%. Et ensuite, donc, c'était les quatre qualifiés pour le second tour. Venez ensuite, Michel Duffet, RN, 5,86%. Véronique Roqui, 3,88%. Et Stéphane Giraud, 2,74%. Voilà, il y avait quatre qualifiés. Mais il y a aujourd'hui, vous voyez avec moi sur ce plateau, trois candidats. Et c'est donc une première question de Jean-Baptiste Laine de La Dépêche du bassin. Oui, pour Patrick Davé. Merci. Alors, comment vous vous justifiez, vous expliquez cette alliance que vous venez de faire avec Jean-Bernard Bieler pour ce second tour ? Écoutez, comment je l'explique ? D'abord, cette alliance, elle s'est faite naturellement. À l'issue, en amont même du premier tour, nous avions eu déjà des conversations, puisque Jean-Bernard et moi sommes quasiment de la même famille politique. Et à l'issue de ce premier tour, il y avait une volonté, dans tous les cas, Jean-Bernard Bieler avait une volonté aussi qu'il y ait un changement à la thèse, puisqu'il est parti fâché de la municipalité de l'équipe sortante. Il est parti fâché. Donc, il n'avait nullement l'intention d'y revenir. Donc, il a souhaité s'allier à moi, enfin même fusionner, puisque vous avez bien tous vu qu'il ne s'agit pas d'une absorption, il s'agit d'une fusion, puisqu'il y a des gens importants. Durant le mandat, il vous avait quand même pas mal critiqué. Oui, mais ça, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Il n'a jamais franchi la ligne. Il n'a jamais franchi la ligne. Il a toujours eu du respect. Donc, l'un envers l'autre, d'ailleurs, on s'est découvert pas mal de valeurs, des valeurs familiales. Il a trois enfants, j'ai trois enfants. Il est testorin, je suis testorin. Et il aime sa région comme je l'aime. Donc, ça a été très facile, d'ailleurs. Cette fusion se passe dans la meilleure condition. Et à l'issue de ça, nous avons bien vu que, bien sûr, que tous les deux réunis, c'était tout à fait réalisable, puisque 66% des testorins n'ont pas souhaité renouveler leur confiance à l'équipe sortante. Donc, voilà. Donc, nous avons pensé. Et ça s'est fait naturellement. Alors, précision avant de donner la parole à Jean-Jacques Ayrol, Jean-Marc Bieler est dernier de la liste. Absolument. Mais les membres de son équipe sont présents, très présents sur le jeu. Très présents, parce qu'il y aura dix élus de sa liste. Jean-Jacques Ayrol, vous, vos anciens adjoints, Patrick Davé, à un moment, a été un de vos adjoints. Et là, Jean-Marc Bieler vous a quitté. Voilà, votre... Sans se fâcher. J'entends ce qui est dit. Jean-Bernard Bieler ne s'est pas fâché. Il a annoncé, donc... Il vous a critiqué, en tout cas. Ah oui, ça, bien sûr. Pour justifier une candidature, je crois qu'il faut bien arriver à critiquer. Mais je n'ai pas... Il n'y a pas eu de problème. Jean-Marc Bieler a voté pendant 12 ans toutes les délibérations, ne s'est opposé à rien et n'est pas absolument parti fâché avec moi. Je tiens à le dire. Après, donc, comme vous l'avez dit, j'ai fait plus de 34 % des voix. Donc je remercie, bien sûr, les testerins qui m'ont porté en tête, donc, au premier tour. Après, moi, j'ai, avec une très forte abstention, pratiquement 59, vous avez dit 58, c'est peut-être plus près de 59. Moi, j'ai réuni autour de moi, donc, une équipe d'intérêt communal, hein, d'intérêt communal, donc, pluriel. Il y a deux tiers de ma liste qui est, donc, de la société civile. C'est une équipe que j'ai voulu, au deuxième tour, bien sûr, maintenir cette unité et avoir une équipe inchangée. Et nous souhaitons, évidemment, rassembler, pour ce deuxième tour, un maximum de testerins derrière notre projet. C'est un projet solidaire pour les habitants et protecteur pour l'environnement. Une question pour Valentin Deys. Donc, vous êtes arrivé en troisième position avec 17,16 %. Comment espérez-vous, justement, aller plus loin ? Avec quel soutien, avec quelles aides, vous voulez vous allier pour ce second tour ? Vous êtes investi par Europe Écologie Les Verts. Oui, tout à fait, avec une étiquette politique, en coalition avec le PS. Mais c'est vrai que c'est la jeunesse qu'on a aussi envie d'appeler, de par mon âge, 28 ans. C'est vrai que c'est une jeunesse qu'on a envie de convoquer jusqu'aux urnes pour ce 28 juin. C'est vrai que c'est une date ingrate parce qu'on a la tête dans les vacances. Mais on a envie de montrer que cette opposition qui était là en 2014, elle n'est pas orpheline. Et on a à cœur de proposer d'autres perspectives qui ne sont pas en phase avec la droite libérale et capitaliste mises en place depuis 2008 sur la thèse de Buche. D'accord. Donc c'est une liste, clairement, marquée à gauche. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'entends M. Le Maire sortant parler de protection de l'environnement. Mais pour nous, les enjeux de l'écologie et du social sont indissociables et ne sont pas en phase avec tous les projets. Capitaliste, c'est peut-être un monde fort, voyez-vous. Oui, mais si vous voulez, c'est la perspective d'une attractivité économique au détriment de la nature. C'est quelque chose qu'on s'interdit, on se refuse à mettre en place. Alors justement, étiquette. On va parler de capitalisme, mais vous êtes sans étiquette, pour repréciser. Je suis divers droite. Voilà, divers droite. Puisque nous devons qualifier, vous savez bien, de l'ordre des inscriptions. Et Patrick Davé, pour lever une petite incertitude, parce qu'apparemment, il y a eu un petit problème sur les bulletins de vote. Vous aviez le logo LR. Donc vous êtes vous LR, adhérent LR, Jean-Bernard Bélaire aussi. Jean-Bernard Bélaire aussi. Vous avez pas mal d'LR sur votre liste, effectivement. Il y en a aussi sur celle de Jean-Jacques Ayrol. Mais vous ne revendiquez pas. Absolument. Là, c'est l'union du centre et de la droite. Vous n'avez pas l'étiquette LR. Non, absolument. C'est une liste de rassemblements. Voilà. Très bien. On va passer à un sujet plutôt lié à la crise sanitaire et à la campagne. Est-ce que vous, on peut peut-être commencer par Valentin Deys, par exemple, est-ce que vous, il y a des projets ou des investissements que vous allez mettre de côté pour des raisons financières par rapport à la crise sanitaire ? Ou alors, est-ce que vous allez en accentuer d'autres en matière de santé, par exemple ? Est-ce que ça vous a fait réfléchir ces trois mois de crise sanitaire sur le projet que vous défendez ? On a eu à cœur de se maintenir pour la liste et pour le programme. C'est-à-dire que pour nous, cette période exceptionnelle et grave d'un point de vue sanitaire, elle peut changer non pas le programme, mais le regard qu'on y porte, si vous voulez. Et c'est cette idée qu'on a voulu signifier dans la profession de foi, dans la déclaration de candidature, pour dire aux testerins, peut-être que cette situation qui a été dramatique pour certaines familles, pour d'autres, ça a été peut-être le lieu de retrouvailles, et de retrouvailles aussi avec la nature, donc signifier que la réduction des mobilités aux privilèges des mobilités douces, sans pollution sonore, sans trop de pollution même, enfin d'impact carbone si je veux dire, elle est prépondérante chez nous. Donc finalement, non, on ne met rien de côté, on tient notre ligne telle qu'elle est, avec un maintien parfait. Jean-Jacques Ayrault, vous, des changements dans votre programme, avec cette crise sanitaire, des évolutions ? Bon, déjà, je crois qu'on est dans une période difficile, donc moi, je vais avoir une pensée, évidemment, pour tous ces gens qui ont souffert pendant cette épreuve importante, alors bien sûr, les gens fragilisés, les personnes âgées, bien sûr, et les jeunes aussi, et remercier tout le service public dans son ensemble, que ce soit l'hôpital, bien sûr, les employés municipaux, et tous les personnels soignants. Bon, notre programme était déjà inscrit dans une démarche de développement durable, basé sur la solidarité, le social et les circuits courts, dont cette crise a mis un exergue, et donc au cœur du débat, ces problématiques, comme le dit Valentin. Et donc, les premières mesures, bien sûr, vont être tournées vers ces personnes fragiles, vers les associations, vers le commerce, l'artisanat. J'ai déjà mené des rencontres. D'autres vont être prévues, et de toute façon, comme l'économie va souffrir, on sait très bien que la crise va durer un an, deux ans, et peut-être plus, donc les investissements très importants dans mon programme vont permettre, évidemment, de soutenir nos entreprises locales. Patrick Davé. Écoutez, à ce qui vient de se passer, il faut être réactif. Ça, c'est l'essentiel. D'ailleurs, ça sera notre marque de fabrique, la réactivité, l'agilité. Donc oui, il faut transformer. Nous aussi, ça nous a permis de réfléchir et de se dire, bon, on ne peut plus rester comme ça. C'est-à-dire qu'en premier lieu, c'est anticiper. C'est-à-dire que si jamais ça revient, nous allons rentrer des stocks de produits, que ce soit les gants, que ce soit les masques, et que ce soit le gel. Ça, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Deuxièmement, il faut avoir une réactivité sur le monde économique. Il est vrai que ce monde économique a souffert et va continuer de souffrir. Donc ça veut dire les artisans, les commerçants, les professions libérales, l'industrie, mais aussi les emplois qui vont avec. Donc j'ai demandé, j'ai constitué une cellule, donc à peine arrivée, elle est en place. Je leur donne un mois pour faire un audit complet de l'évaluation économique, de façon à pouvoir appréhender avec précision quels vont être les besoins. Alors évidemment, il y aura la Cobas qui sera dans le jeu, puisque c'est compétence Cobas. Il y aura certainement d'autres organismes. Mais la préoccupation aujourd'hui, ça va être ça. Donc vous avez bien compris que par rapport au budget que nous avions voté, il va y avoir des coupes dans l'investissement. Enfin, ils seront repoussés. Je voulais rajouter par rapport à... Très vite. Très, très vite. C'est vraiment une liste de rassemblements, puisque deux des candidats dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ne peuvent pas repartir, m'ont apporté personnellement leur soutien. Ce n'est pas leur parti, c'est leur soutien. Donc c'est vraiment une liste de rassemblements. Qui sont Stéphane Géraud et... Et René Crocky. Et René Crocky, c'est ça. Absolument. Alors on va parler maintenant d'urbanisme. C'est un gros morceau. Ça intéresse beaucoup les électeurs, les testeurs 1. On va prendre un exemple, parce que vous n'avez pas les mêmes visions là-dessus, nécessairement. Vous avez des points d'accord, mais vous avez aussi pas mal de points de désaccord. On va prendre un exemple sur l'entrée de Cazot. Voilà, vous avez là des différences de points de vue sur l'entrée de Cazot. Comment voyez l'entrée de tout ce quartier de Cazot ? Avec vous, Jean-Jacques Eureu, je commence par vous un projet d'urbanisme. Je suis le seul candidat à présenter un projet d'ensemble pour Cazot, à la fois avec des logements, de l'économie et du tourisme. Vous savez qu'il y a une dérogation qui a été obtenue par le préfet, donc avec la création d'un écoquartier sur le Cap de Moune, sur ses 5 hectares et demi, donc avec une grosse partie qui va rester évidemment zone nature, puisqu'il y a la crasse de l'Ezère. Donc il y a 150 logements. Donc du R plus 1, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de très important, de type un petit peu pavillonnaire groupé, avec la moitié en locatif, locatif social, et la moitié en accession à la propriété pour les primo-accédants. Et j'ai déjà une cinquantaine de demandes. À côté de ça, puisque c'est quand même lié, donc nous avons une zone artisanale, puisque de toute façon nous avons une continuité d'urbanisation, donc une zone artisanale autour de Auchan, et aussi, après pour le tourisme, un camping du type Utopia, un peu plus au nord, que je vais coupler, bien sûr, sur 10 hectares, comme je me suis engagé à faire une ferme écologique municipale. Pour vous, c'est l'endroit, le seul dernier endroit qu'il faut construire à la Teste ? Il n'y en a pas d'autre ? Oui, il n'y en a pas d'autre. Il y a déjà eu une autre dérogation, vous le savez, à l'entrée de Villobahou, qui avait été obtenue par le préfet précédent. Donc voilà, ce sont les deux zones. À Caso, il y a une impossibilité après urbanistique de pouvoir construire à vous, c'est de ne pas construire plus. Votre souhait, bien sûr, d'accord. Patrick Davé ? Quand on est le seul à avoir un projet, il faut déjà se poser la question, surtout que la question, elle se pose, puisque les Casalains, on le sait bien, ne sont pas tout à fait d'accord sur ce type de projet avec plus de 150 ou 160 maisons. Donc moi, l'affaire va être très, très simple. En arrivant, je vais m'inscrire avec les Casalains dans ce projet. Sont-ils d'accord ? On va travailler avec eux, on va leur demander leur avis. Vous faites un référendum ? Je ne sais pas si c'est un référendum, on verra. On va poser la question aux Casalains. D'ailleurs, c'est ce qui est reproché aujourd'hui à cette municipalité sortante, c'est ne jamais concerter. C'est ne jamais concerter. C'est ça qui est reproché. Je veux donc demander l'avis aux Casalains avant de prendre une position. Parce que 150 ou 160 maisons à entrée de ville, je crois que ça suffit. L'urbanisation, ça suffit. Mais alors, il faut construire à la Teste encore ou pas ? Il faut construire des logements ou pas ? Alors, à la Teste, il faut... Ou des bureaux, des... À la Teste, bien sûr, du bureau. Non, mais à la Teste, je veux dire, à la Teste, au sens large. Donc, dans son ensemble. Bien sûr qu'on va devoir, dans tous les cas, on va devoir. Mais plus dans les conditions dans lesquelles nous avons fait. Et plus, quand je dis les conditions, je parle de la forme, de la hauteur, il va falloir de la végétalisation, il va falloir autre chose, il va falloir réfléchir. Nous sommes une ville pavillonnaire. C'est la priorité, la priorité, de conserver cette qualité de vie. Valentin Day, c'est complètement différent. Oui, parce que pour l'ancien site du camping Cap-de-Moune, dont M. Hérole a parlé, nous, on a un véritable projet d'agroforesterie. Et donc, une perspective tout à fait différente qui va à l'encontre de l'urbanisation, qui sera encore évitable dans cette parcelle. Parce qu'on sait que c'est un couloir vert. On veut le préserver. Et on veut continuer de le laisser imperméable. Donc, pour donner une possibilité de locavore, d'alimentation locale et d'autosuffisance pour la thèse de bûche, à l'entrée de Cazot, ce serait un symbole, un emblème que de mettre cette agroforesterie qu'on propose, avec en plus une possibilité de réinsertion sociale pour les gens non qualifiés, des chantiers participatifs qui seraient à l'œuvre dans cet endroit. Donc, pas de construction, en résumé. Je tiens quand même à dire que c'est un écoquartier et qu'il y a eu l'aval à l'unanimité de la commission environnementale. Voilà, il faut quand même... D'accord. Non, mais je tiens à le dire. Mais Valentin Tadès lui dit qu'on ne construit pas... Mais vous entendez bien que de Paris-Votre... Voilà, on fait de l'agriculture, en fait. L'agriculture, moi, je la reporte sur 10 hectares, sur le double, un peu plus au nord. C'est un projet qui a apparu récemment, ça, monsieur le maire. Mais non, monsieur, il est tout à fait discuté. Vous n'êtes pas dans les arcanes. Il est tout à fait discuté, donc, avec la préfecture, etc. Donc, c'est tout à fait possible. Et déjà... Je trouve qu'il a apparu très récemment dans la campagne. Ah, mais vous... Écoutez, moi, je l'ai déjà développé. Je l'ai déjà développé avec les casaires. Monsieur David dit que je ne concerte pas. J'ai déjà beaucoup concerté, donc, sur cet écoquartier. Et donc, j'ai déjà, je vous dis, plus de 50 demandes là-dessus. Bon, peut-être que vous ne vous y êtes pas intéressé, mais je peux vous dire que ça a déjà été concerté. Allez, on va continuer avec les constructions. De toute façon, on va parler du centre-ville. Cette fois, on va aller dans le centre-ville et avec un sujet qu'on a déjà un petit peu effleuré sur l'entrée de ville, qu'on appelle le Baou. Là, vous avez tous des projets, tous des projets un peu différents en matière de logement, d'espaces partagés, de parking. Donc, si vous pouviez nous détailler un petit peu ces projets. Et la deuxième question, est-ce que vous maintenez le projet qui est réalisé conjointement avec la Cobas, donc d'auditorium et de Musique Pôle ? Donc, d'abord sur vos projets et ensuite sur le volet Cobas. Peut-être, Patrick Davé, d'abord ? Je commence. Écoutez, en entrée de ville, nous avons la chance de pouvoir avoir une véritable entrée de ville. Donc, moi, je ne veux pas la gâcher. Je ne veux pas défigurer cette entrée de ville avec les 160 logements ici également là qui sont prévus. Donc, je veux une véritable entrée de ville arborée, végétalisée, avec des endroits où les gens peuvent s'y promener et du stationnement parce que le stationnement manque dans la Teste. Donc, ce stationnement, je l'avais évoqué à l'époque, on peut même imaginer une aire de délestage concernant la Dune-du-Pila avec des transports ensuite communs pour amener les gens, ce qui ferait moins de véhicules sur la route. Mais surtout, cette entrée de ville, il est hors de question d'y faire. C'est 160 logements. Notre ville est suffisamment défigurée. Je crois qu'il faut aujourd'hui réfléchir à apaiser un peu tout ça. – Jean-Jacques Ayrol, vous, c'est l'opposé d'une certaine façon. – Bien sûr, c'est l'opposé. – Bien sûr, moi, j'ai une vision, évidemment, globale pour la Teste. Vous savez bien que cette création de ce giratoire important sur cette voie départementale a reconfiguré complètement l'entrée ouest de la Teste. Il y avait des délaissés de voirie qui appartenaient au conseil départemental sur 4 hectares. Ils ont été vendus à Gironde-Habitat. Gironde-Habitat est un bailleur social. Il y a une dérogation qui a été demandée aussi à la préfecture, commission des sites, etc., validée. Donc, avec des logements, il n'y en a pas 160, il y en a 125 ou 130. Vous le savez très bien. Il y a des chiffres qui sont… – On n'a pas le dossier. – Mais si, il est passé. Vous le savez très bien. Après, avec des commerces et du bureau, le tout, évidemment, dans un projet qui est excessivement qualitatif, qui est paysagé, qui est largement arboré, avec aussi la disparition de ces deux verrues, on pourrait quand même dire, parce qu'il y a des copropriétés actuelles qui sont quand même vétustes. Et donc, l'ouverture de cette voie, évidemment, a donné cette vue là-dessus. Donc, Gironde Habitat a lancé, a lancé évidemment un concours. Il y a eu 130 équipes qui ont répondu. Donc, nous avons… Gironde Habitat va choisir en tant qu'aménageur d'ici la fin du mois. Donc, trois équipes. Dans ces équipes, il y avait des choses de qualité, bien sûr, puisque, outre les architectes, il y avait des paysagistes, des géomètres, des acousticiens et un bureau d'études environnementales. Donc, vous voyez le souci, malgré tout, de faire quelque chose de très qualitatif à cette entrée de ville et non pas le transformer en zone, comme j'entends, plus ou moins lépreuse ou une zone où il va y avoir des constructions d'une hauteur disproportionnée, puisque là aussi, c'est du pavillonnaire, c'est du R plus 1, du duplex, etc. Comme ce que vous voulez faire à Cazot. Valentin D'Eyes, vous, sur ce secteur, dans cette entrée de ville, là, c'est pareil, c'est comme à Cazot. Vous ne souhaitez pas construire ? Ce projet de musique, Paul, on n'est pas contre. On ne s'est pas prononcé contre durant la campagne. On espère, et vraiment, on a à cœur que ce bâtiment soit en autosuffisance énergétique le plus possible. Et s'il peut être un modèle, un exemple dans le style, c'est une réussite pour la thèse de bûche. Mais vraiment, ça ne sert à rien de responsabiliser les gens sur leur comportement au quotidien, même les habitants, et de faire toujours plus vert si, à côté de ça, la municipalité n'est pas capable de mettre des bâtiments qui en sont une représentation, si vous voulez. Donc, nous... C'est dans le concours ? Oui, mais dans quelle mesure ? C'est Girond d'Habitat. C'est Girond d'Habitat. La ville sera associée, bien sûr, au choix, mais c'est Girond d'Habitat qui ira... Bon, là-dessus, toujours dans la même perspective de privilégier les mobilités douces, on veut l'émergence d'un parc relais. Ce sera à la fin de deux fois deux échangeurs, pour l'ARN 250 qui va doubler. C'est aussi le moyen pour les touristes, pour cette entrée de la Thèse, de changer de véhicule et de passer à des mobilités douces, vélos, que sais-je encore. Il y a le fait de mettre des trottinettes dans les grandes villes, mais bon, c'est pas encore arrivé ici. Et l'entrée de la Thèse de bus, c'est aussi la gare de la Thèse, je pense. Et là encore, on veut un parc relais ou un pôle multimodal pour que les gens puissent facilement... Il est en cours, vous savez les difficultés de travailler avec la SNCF. Il y a un parc relais de 200 places qui sera prévu, les négociations... Ah, vous savez, tous les terrains, la ville de la Thèse n'a pas de chance, contrairement à certaines autres communes, tous les terrains, hormis la voie principale, appartiennent à la SNCF. Donc il faut discuter avec la SNCF et c'est discuté de nombreuses années. Là, au nez, il semblerait que, vous savez, la modalité est portée par la Cobas, il semblerait que la Cobas, la ville et la SNCF sont en voie de conclure dans le deuxième semestre. Vous évoquez les mobilités. On a demandé aux lecteurs de nous poser des questions à la Pêche-du-Bassin à Sud-Ouest. On en a reçu un certain nombre. Il y en a eu beaucoup, puisqu'on parle du centre-ville, qui concernaient l'architecture, qui n'était pas toujours d'ailleurs très positive, M. Vérol, je vous le dis, sur des critiques sur l'architecture, de ce qui a été fait, etc. C'est beaucoup revenu dans les questions. Mais c'est beaucoup revenu au cours de la campagne. J'en fais état. Et c'est des difficultés, puisque vous parlez des mobilités 12, sur la circulation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça, chacun ? Comment vous voyez les choses en termes d'urbanisme, peut-être, d'architecture ? Alors vous, Jean-Jacques Rol, vous dites, effectivement, maintenant, on regarde, il y a des concours, on fait attention que les bâtiments... L'architecte conseille. Alors après, l'architecture, vous savez, les gousses et les couleurs, c'est assez difficile. On est un architecte... Pour vous, ce qui a été fait dans la thèse, c'est réussi. Il n'y a pas de... Vous ne vous dites pas, à un moment, peut-être que ça... Il y a un style à la thèse qui ne peut pas être un style arcachonné. C'est quasiment... C'est carrément différent. On a un architecte conseil. Il n'y a pas que l'aspect. Il y a toute la conception au niveau des bâtiments, les murs pignons qui disparaissent, les épanelages, les longues façades, etc. Il y a tout un travail. Il y a une charte qui n'a pas pu être validée puisque le PLU a été retardé pour diverses régions. Le plan local-urbanisme. Le plan local-urbanisme. Donc, il y a une charte du bien construire qui va être adoptée, qui a été travaillée là aussi, puisqu'on critique beaucoup que je travaille seul, mais ça a été critiqué. Et donc, ça a été... J'ai associé des diverses associations patrimoniales, notamment la SPIT, qui a rédigé le préambule avec l'architecte conseil, donc de façon à ce que ça soit de qualité. Voilà pour l'architecture ce que j'aurais à répondre. Sur cette question, Patrick Davé, et puis après Valentin Deysse. Sur cette question, bien évidemment, je suis comme les auditeurs qui ont posé la question, l'architecte du Arlemans. Pas tous, mais... Pas tous. Architecturalement, c'est vrai que c'est... Bon, voilà, c'est du goût de peu de gens. Bon, dans tous les cas, ça, c'est le passé. On ne peut pas dire aujourd'hui que notre ville est belle, c'est le passé. Donc maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Il est impératif. Moi, j'arrive, je mets une charte architecturale où j'impose... Mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. La preuve en est là. Si vous regardez la salle Pierre Gravé que vous regardez les immeubles derrière, ce n'est pas un style testeur. et j'y suis né à la test. Il y est né et notre mère n'y habite pas. Mais donc, ce n'est pas un style testeur. Donc, il faut parler sur l'avenir. Maintenant, le passé, le passé, le passé, le passé, le passé, le passé. Bien sûr qu'elle est appliquée. Le passé, mais non. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut se tourner vers l'avenir et mettre en place inévitablement cette charte architecturale et environnementale parce que notre ville est en train aujourd'hui de prendre la dimension qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 12 ans. Monsieur Davé, vous n'avez pas répondu au sujet de la Cobas. Est-ce que vous maintenez le double projet municipal et agglomération Auditorium et Musique Pôle ? On sait que vous l'avez pas mal critiqué lors de la campagne. Absolument. Mais ça, ça fait partie des gros investissements puisque vous le savez, on a les chiffres. Il fait 20 millions dans son ensemble avec le parking. Donc, ça, c'est un projet, évidemment, qu'on va repousser momentanément. On va le revoir. Dans tous les cas, moi, dans son ensemble, je ne le maintenais pas. Je maintenais le conservatoire parce que nous avons un excellent conservatoire. ensuite, la salle concernant l'art dramatique, ça, on verra un petit peu plus tard. Quant au parking, pour moi, c'était non parce que là aussi, il fallait taper dans la nappe phréatique et ça coûtait exceptionnellement cher. Ça coûtait exceptionnellement cher. L'auditorium, je maintiens. Valentin Dès, vous avez du retard, donc c'est à vous sur ces questions d'architecture et puis développer un peu peut-être sur la circulation. Sur les échanges avec les testings que j'ai eus au cours de la campagne, c'est vrai que c'est un point qui est revenu bien souvent et trop souvent pour qu'on n'en parle pas ici, cette harmonie architecturale, cette espèce d'esthétisme testerin qui pourrait les piocher en plus dans des bardages austréicoles pour certaines bâtisses, je pense. Il y aurait quelque chose à faire avec une résonance vis-à-vis du patrimoine aussi architectural qu'on possède sur la thèse de Buche. Là-dessus, Sur la circulation, c'est tout à fait la charge architecturale avec la ville d'été, les cabanes, etc. Voilà, c'est tout à fait la... Mais pour l'instant, ce n'est pas assez... Visible, je trouve. Mais pas suffisamment visible, mais il y a énormément, énormément d'architectures qui vont dans ce sens. Creusez un petit peu, regardez les dossiers. Il doit y avoir un souci, ça ne plaît pas aux testeurs. Donc il faut changer quelque chose. Monsieur Davé, vous ne rassemblez pas tous les testeurs. Non, mais je rassemble pas mal là aujourd'hui. Après, on verra l'aménagement. C'est vrai que sur notre programme, on a voulu faire figurer un aménagement très ambitieux avec une réfection de la voirie. On sait que pour la rue du Port, c'est quelque chose... Ça doit... C'est primordial. Oui, c'est primordial. Dans le prochain mandage. Mais ça ne peut arriver qu'après, le pôle d'échange multimodal soit fait. Voilà. D'accord. Pour la chronologie, merci. Mais oui, mais la voirie, si vous voulez, il n'y a pas que le dessus. Vous avez tous les réseaux au niveau de la rue du Port, comme la rue du 14 juillet, qui sont dans un état absolument déplorable. C'est des travaux d'une très, très grande ampleur. Et ça ne peut se faire... Mais là-dessus, pour que je termine, on a un profil de voirie plus... Enfin, plat, avec une chaussée partagée qui serait accessible à tous. Et puis, avec l'émergence aussi, vous parlez de végétalisation, je vois que les candidats ont vraiment verdi leur programme, mais c'est peut-être grâce à nous. On veut voir l'émergence de parcs urbains, d'îlots de fraîcheur et de jardins partagés dans ce centre-ville. On sait que c'est possible par ailleurs. Pourquoi pas ici ? Et donc, avec un centre-ville qui, à terme, accepterait une piétonnisation plus forte. Et pour la rue Victor Hugo dont vous parlez, c'est quelque chose qui, en plus de ça, ferait redécouvrir ce centre, ce cœur de ville, maintenant, comme on l'appelle, le cœur de ville. Et du coup, une visibilité pour les petits commerçants dont on parle souvent, beaucoup plus accentuée. On va peut-être rester sur le logement. pour nous donner chacun d'entre vous un projet concret. On sait que, notamment, le logement pour la jeunesse, les jeunes ont beaucoup de mal à se loger ou à acquérir un bien à la Teste. On assiste à un exode vers le Val-de-Lerre, un exode vers le Nord des Landes. Est-ce que vous, vous avez un projet concret, un seul, pour loger ces jeunes ? Patrick Davé. Alors, un projet concret, je ne vais pas vous le donner. Par contre, j'ai une détermination concrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma volonté, on l'a bien vu, et notre population a changé ces dernières années et nous avons perdu à la fois les actifs et à la fois les jeunes pour des raisons, évidemment, de logement. Donc, c'est là-dessus que je veux absolument m'accéder. Je veux garder les jeunes et je veux leur donner les moyens de se loger en faisant de l'accession à la propriété. Donc, pour ça, on mettra à disposition tous les terrains dont nous aurons la possibilité d'utiliser de façon que nos jeunes puissent rester. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit, ça se construit et ce ne sont pas nos jeunes qui restent parce qu'il n'y a pas l'effort qui est face à ce niveau-là. La population est en train de changer. Contrairement à ce que disait le maire, la population, l'augmentation de 1%, ce n'est pas tout à fait vrai puisque sur 12 ans, le nombre d'électeurs a augmenté de 17%. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas augmenté simplement de 1%. Monsieur Lavey, les chiffres sont têtus. Monsieur Hérole, s'il vous plaît. Les chiffres sont têtus, ce sont les chiffres officiels de l'Union. Aujourd'hui, nous faisons partir notre jeunesse et là, je ne peux pas les contester. j'ai plusieurs idées là-dessus, évidemment, de façon concrète pour pouvoir loger les gens. Il y a juste un point, vous ne souhaitez pas des logements à l'entrée de la ville mais pour loger les gens, il faut bien des logements. Oui, mais on trouvera les endroits. On va trouver des endroits. Il faut nous le dire, monsieur Lavey. C'est incantatoire. Si vous ne le savez pas, si vous ne le savez pas. C'est incantatoire. Vous savez, je vais faire juste une petite réflexion tout à l'heure. Moi, je les propose et je propose des lieux. La différence c'est qu'entre moi et vous, entre vous et moi, pardon, la différence c'entre vous et moi, c'est que moi, je travaillerai de façon collégiale. Vous, vous le savez, personne ne peut participer. Avez-vous ? En 12 ans, 15 de vos élus sont partis dont 1er adjoint, 2 2e adjoint, des 4e adjoints parce que vous ne faites pas participer. Moi, je ferai participer, y compris Valentin. Si je suis maire, il participera à tous les débats concernant notre ville. Il participera. Mais moi, vous n'avez pas les lieux mais vous allez les trouver. Oui, je n'ai pas les dossiers. Tous les dossiers sont bouclés. Toutes les personnes de bonne volonté qui veulent travailler travaillent avec moi. C'est pour ça que vous avez 15 huit départs. Mais M. Davé, les dossiers sont bouclés parce que les dossiers ont été présentés. Vous savez, quand même, il y a des lois. Il y a un plan local d'urbanisme. Il y a un plan local de l'habitat. Moi, je voudrais parler de l'avenir. Je veux parler de l'avenir. Mais M. Davé, je vais continuer. Il y a un contrat de mixité sociale. Ces contrats, ils ont été votés à l'unanimité en conseil municipal, en conseil de coba. À un moment donné, il faut appliquer la loi. Il ne s'agit pas de raconter j'ai des idées, j'ai des idées et de ne pas savoir où on place ces habitats. C'est tout. On va s'arrêter là parce que Valentinette, vous êtes toujours en retard. Donc c'est à vous. Vous allez faire l'arbitre un peu sur le logement pour les jeunes. Qu'est-ce que vous proposez de concret, comme l'a dit Jean-Baptiste ? Nous, on n'est pas pour l'étalement urbain. Donc dans un premier temps, oui, la réfection des... Nous sommes d'accord. Oui. Bon, là-dessus, c'est bien que ce soit clair. Mais pour une réflexion des bâtiments qui sont au cœur de ville, on veut redensifier le centre-ville. Mais on veut aider les primo-accédants. Plus haut, j'espère. Pas plus haut qu'à l'heure actuelle. Non, pas en R6. Oui, pas en R6. On s'entend. C'est R4, M. Dabé. Dans le plan local urbain. C'est très haut. Oui, c'est déjà très haut. Voilà. Non, mais c'est bien. Ça redynamise le cœur de ville. Avec ça, on veut aider. Laissez-le s'exprimer. Alors, vous parlez d'un projet concret, M. Hélène, tout à l'heure. Et moi, j'en ai un. Logement pour les jeunes. En cas d'élection, j'affirme ici qu'il y aura une aide pour les moins de 21 ans testerains. Avec cette crise sanitaire qu'on a eue, je veux les indemniser financièrement. C'est une idée qu'on a eue en réunion de concertation à hauteur de 1 euro symbolique par jour de confinement. Donc, sur 55 jours pour les moins de 21 ans testerains. Et ça, c'est une aide qui peut leur permettre de payer un loyer, par exemple, ou autre chose ? Un loyer. Parce qu'on veut, alors justement, locativement, on veut que ce soit privilégié. On veut la création d'un service municipal de l'habitat et de l'énergie pour non seulement accompagner les gens dans la rénovation énergétique pour limiter l'impact carbone quant à la consommation d'électricité, mais aussi un service municipal de l'habitat pour privilégier la location durable. Aujourd'hui, on a à cœur de taxer les résidences secondaires et on sait que celles qui louent de septembre à juin sont exonérées. Et on veut que ces locations soient beaucoup plus permanentes et qu'elles privilégient les testereins qui ont à cœur de rester dans leur ville. Allez, on va parler de Pila-sur-Mer parce que le temps tourne. Autre quartier différent. Complètement. Aménager à Pila-sur-Mer, c'est un exercice compliqué. La forêt, les villas, il y a le littoral, etc. Malgré tout, il y a quelques projets, j'en ai vu passer dans vos programmes. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous proposez les uns et les autres sur Pila-sur-Mer ? Vous me regardez. Voilà, je pense que je commence. C'est à vous. Bon, écoutez, en concertation depuis 12 ans, en concertation avec les Pilatés, je le dis, puisqu'il faut bien que je le dise, puisqu'on me contredit sans arrêt. et les associations, notamment la DPPM, de maintenir l'esprit, la ville sous la forêt, avec la création de ce site patrimonial remarquable qui est en discussion avec le nouvel architecte des bâtiments de France. C'est une ex-AVAP. Voilà, donc après, c'est quelque chose de très important. Il y a déjà, dans le PLU, une caractérisation des villas et tout un tas de réglementations qui privilégient ce quartier, ce quartier, avec aussi, sur les emprises, de façon à ce qu'on ne morcelle pas trop. Donc, on garde cet aspect de la ville sous les pins. Puis après, évidemment, d'autres projets. Donc, on continue les réensablements, bien sûr, puisque des autorisations ont été données depuis et pour 10 ans. Nous avons la rénovation du cercle de voile qui n'a pas été menée sur la mandature qui s'achève. Donc, avec une réhabilitation de la place Mellert dans l'esprit d'un jardin sous les pins. Et puis, d'autres projets aussi. Il y a les tennis et l'extension du golf puisque j'ai négocié avec le département sur des autres ZPENS de façon à faire un golf compact. 9 trous supplémentaires donc en bas avec le clubhouse. Et puis, alors après, il y a quand même ce grand site de la dune du Pila qui me tient à cœur. C'est la belle grande site sur lequel je travaille beaucoup avec le conseil départemental et le conseil régional avec évidemment la poursuite de la rénovation des voiries, du stationnement donc à Pila Sud. C'est quand même quelque chose de très très important. Et cette entrée Pilatesse puisque c'est quasiment au centre, ce boulevard Loulignon, cette réfection qui est entamée, qui est travaillée avec cette piste cyclable demandée depuis longtemps qui relierait le centre de la Thèse donc jusqu'à la place Mellert. Voilà, on est en rapide. sur Pilates où il y a eu dans le passé beaucoup de projets très polémiques qui ont été arrêtés, des lotissements qui devaient se faire, etc. Dans un passé assez lointain. tout à l'heure on parlait pour Cazot d'une impossibilité urbanistique et c'est vrai que pour le Pila c'est relativement le cas également parce que c'est en zone naturelle et les zones construites ça vous va et c'est ce que vous souhaitez évidemment. là pour le coup il y a une harmonie architecturale. On a une ville fleurie on sait qu'au Conseil national des villes et VH fleurie on a une marge de progression puisqu'on est à deux étoiles une ville comme Viscarosse à 30 minutes de chez nous est à quatre donc on pourrait progresser sur la végétalisation concrètement mais pour la partie du Pilates ce n'est pas vraiment le cas donc il y a des zones naturelles en plus de ça la spéculation immobilière elle est prohibitive donc ne parlons même pas de primo-accédant pour être tout à fait honnête non mais oui sérieusement c'est sûr c'est pas le lieu non c'est pas le lieu mais si je veux parler des jeunes puisque je suis aussi là pour le faire sans clivage évidemment ma liste est pleine de personnes d'expérience et c'est heureux parce que c'est grâce à eux que je suis là mais si je veux parler des jeunes j'ai envie de parler de la création d'une commission de médiateurs pour la sortie des bars et discothèques parce qu'on sait qu'au Pilates ils sont nombreux on a une question d'ailleurs de l'acteur qui dit dès la réouverture pardon c'est de la DPPM justement qui a dit que dès la fin du confinement il y a eu des problèmes avec les bars et les restaurants voilà alors bon c'est une question qui va peut-être figurer dans un autre sujet mais ce que j'aimerais dire c'est que à Arcachon par exemple ils ont eu un commissariat qui est ouvert H24 enfin permanence donc et la permanence pour la police du PILA n'est pas ouverte alors qu'elle devrait l'être elle dépend on est en secteur police et la police la police donc régit à la fois l'atteste d'Arcachon c'est régalien et ça dépend pas du maire c'est un local qui mériterait plus d'activité et bien on l'a mis à disposition de la police nationale ils ne s'en servaient pas est-ce que il y en a à Arcachon est-ce que votre police municipale peut parce qu'il y a une question de la DPPM sur les nuisances sonores qui ont repris là bien sûr parce que votre police municipale on travaille on travaille régulièrement avec eux oui oui nous avons une brigade de nuit il y a un travail vous savez la police municipale elle a ses fonctions elle est assez importante et sur toutes ces nuisances sonores et puis sur toutes les problématiques des week-ends des week-ends et de l'été parce que c'est quand même essentiellement à ce moment-là bien sûr elle est mise à la disposition de la police nationale pour mener des opérations groupées entre les deux non mais est-ce que directement à vous peut-être est-ce que la création d'une commission de médiateurs ça peut pas être une aide véritablement efficace mais nous avons non mais c'est possible avec les associations pilates puisque nous sommes au PILA mais il y a d'autres endroits que le PILA où il y a eu des problèmes après le confinement bien sûr il y a eu un peu une explosion on sait très bien puis on a la jeunesse et les autres dès que ça a été déconfiné tout le monde a un peu explosé voilà donc ça on le sait bon c'est un problème de société après nous avons ces commissions nous avons ces commissions de médiation on travaille il y a les associations de quartier on va laisser la parole excusez-moi parce que vous avez de l'avance monsieur pour tout vous dire ah Patrick Davé sur cette question sur cette question concernant le PILA évidemment et des nuisances les gens je crois qu'ils veulent de la réactivité et des moyens les moyens aujourd'hui ne sont pas mis en place pour pouvoir lutter contre tout ça donc c'est ce que j'ai annoncé moi dans mon programme c'est de gros moyens en matière de police municipale avec un bureau permanent de 24h sur 24h sur la test donc vous augmentez les effectifs bien sûr les effectifs et les moyens de façon à travailler en complémentarité avec la police nationale c'est pas le cas aujourd'hui vous voyez la preuve c'est que à peine réouvert il commence à y avoir des appels concernant les nuisances ensuite sur le PILA le classement dont on a parlé tout à l'heure le site patrimonial remarquable oui je veux le fermer vraiment parce qu'il y a 6 ans on leur a dit on va vous mettre ça s'appelle une AMVAP à l'époque une AMVAP et rien n'a été fait les Pilatés le veulent ils veulent qu'on protège ce site et ça je vais le faire parce qu'il y a des tas de dossiers qui n'avancent dans notre commune et qui n'avancent pas la test donc posons-nous les questions pourquoi chez nous ça piétine les 25 hectares de vieux PILA il y a derrière une inquiétude et ils ont raison de l'avoir l'inquiétude moi je veux vraiment le protéger il n'y en a pas parlé monsieur vous ne voulez pas penser au vieux PILA je veux vraiment le protéger cet endroit je veux le protéger le vieux PILA tout ce qui pouvait être protégé toutes les zones de covisibilité du nerf et sur la forêt ont été classés conformément à tous les procès qui a eu lieu parce que monsieur Davé parle je veux je veux je veux c'est fini on construit plus on construit plus il y a du 2AU il y a des bruits de projets donc on verra bien on verra bien on verra pas puisque dans tous les cas moi je ne veux pas donc des bruits que vous alimentez peut-être non je ne suis pas je n'alimente rien je n'alimente rien vous devez savoir les PILATÉ s'inquiètent s'inquiètent la preuve c'est que la DPPM qui est au fait des dossiers s'inquiète donc c'est qu'il n'a pas tout à fait confiance il ne faut pas s'agiter mais je ne m'agite pas c'est vous qui vous agitez mais non le plan local d'urbanisme ce n'est pas ouvert à l'urbanisation il faut des modifications de PLU il faut des commissions de sites etc etc on n'allait pas dire qu'il y a des projets très rapidement vous finissez sur le PILATÉ sur le PILATÉ il y a quelque chose qui me tient à coeur c'est de reprendre la présidence du syndicat mixte de la Dune du PILATÉ parce que ça me fait un peu râler je n'ai absolument rien contre la présidente mais ça me gêne que la maire d'Odange soit présidente du syndicat mixte de la Dune il faut que ce soit un testeur 1 qui en ait la présidence c'est un minimum allez une autre question M. Davé c'est une élection une élection démocratique vous n'étiez pas présenté à l'élection non 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 c'est faux non non vous n'étiez pas présenté M. Davé il y a des élections il y a des élections démocratiques de toute façon c'est tripartite avec deux représentants du conseil départemental du conseil régional et de la ville à un moment donné nous sommes dans un consensus parfait où il y a un travail tout à fait partenariat mais le minimum c'est que le maire d'Odange soit candidat vous ne l'avez pas été mais M. Davé le principal c'est que les choses avancent dans l'intérêt général et pas de toujours dire c'est un tel et c'est un tel on va parler de notre sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord ça ne va pas être étonnant c'est le port de l'intest et le dragage mais alors vraiment essayons d'être très courts sur le dragage voilà on ne rentre pas dans les débats techniques c'est on le fait comment quand voilà c'est ça c'est qu'en fait est-ce que les ostréiculteurs les usagers les plaisanciers peuvent espérer un démarrage des travaux dès cette année et peut-être aussi M. Davé est-ce que vous auriez fait différemment de ce que fait Jean-Jacques Ayrol actuellement ? Alors différemment il y a effectivement des mesures à suivre simplement j'aurais mis un petit peu plus de poids dans ce dossier-là pour le faire avancer ça fait 12 ans qu'il n'avance pas avec un maire conseiller départemental j'aurais mis beaucoup plus de poids pour que beaucoup plus de poids pour que ce dossier avance nous l'attendons tous il est l'avenir de notre ville je veux dire nous sommes une ville d'eau et on envoie on envoie les gens à 4 km sur la zone d'activité il faut non mais plus de poids ça veut dire vous payez le dragage comme ça ça avance plus de poids ça veut dire vous le mettez au têche et c'est réglé c'est-à-dire qu'il y a un endroit dans tous les cas là on a perdu un temps infini il y a un endroit qui est prévu pour les déposer les vases c'est au têche j'avance sur le dossier et je paie et je paie absolument il y a des tas d'économies à faire je l'évoquais monsieur David vous êtes tout à fait je réponds je paie je paie vous savez c'est tout à fait incantatoire il y a des règles il y a un syndicat mix qui gère le port il y a le Ciba qui assure le dragage il y a un lieu qui a été la molle qui a été Jean-Jacques Carole simplement Arcachon par exemple effectivement ils ont choisi de payer d'aller au têche c'est comme ça qu'ils font non mais la responsabilité au niveau du syndicat mixte il est au niveau du syndicat mixte là je pense que le dragage on n'en parle plus il est résolu on l'attend depuis 30 ans d'accord donc ça va se faire nous avons une enquête publique qui commence le 20 juillet ça va se faire et ça va se faire ensuite voilà Valentin Deys suite à l'étude oui il sera probablement en octobre donc l'automne prochain donc dans l'année donc ce sera fait c'est vrai qu'il traîne en longueur c'est un sujet très clivant il y a des inquiétudes environnementales à Gujan tout ça ça vous non là dessus pas d'inquiétudes c'est un dragage mécanique qui sera beaucoup plus efficace que le dragage à sucion donc après les bassins prévus à la molle sont pourvus enfin à cet effet donc d'accord c'est un dossier sur lequel il n'y a pas de enfin voilà non sur notre liste nous avons plusieurs ostréiculteurs donc des gens qui sont impactés directement par ce genre de soucis et qui confirment que ce projet doit aboutir absolument allez un petit mot pour terminer sur la vie municipale et après quelques questions très rapides sur la fiscalité et la cobasse oui sur la vie municipale monsieur Hérole vos adversaires ces dernières années vous reprochent une gestion peut-être trop solitaire du pouvoir et management enfin une écoute peut-être insuffisante avez-vous entendu ces critiques et sont-elles justifiées selon vous ? écoute je suis désolé un peu court car vous avez de l'avance monsieur Hérole écoutez c'est un peu un leitmotif vous savez quand quelqu'un gère je suis un chef d'entreprise quand quelqu'un gère il a toujours il a toujours tendance disons à critiquer donc moi je pense que j'essaie mon personnel municipal si on est sur la vie municipale et la gestion du personnel notamment donc je concerte beaucoup je suis très 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 présent donc des choses ont été reprochées donc j'ai voulu j'ai voulu disons entendre certaines choses nous avons fait donc un audit de façon à pouvoir entre les syndicats diverses commissions que tout le monde puisse s'exprimer pour aller vers une gouvernance peut-être autre puisqu'elle semblait être contestée d'accord en un mot pas de regret sur ce qui s'est passé ou il n'y a pas de mais non il n'y a pas de problème Patrick Davé voilà après c'est une entreprise qui a 650 personnes donc c'est pas le monde des bisounours c'est normal c'est pas le monde du bisounours et de toute façon ça ne peut pas se passer toujours comme le papier de musique dans la gestion il faut partager donc et effectivement c'est ce qui est reproché à juste titre parce que je vous l'ai dit tout à l'heure il y a sur 12 ans il y a 15 élus de la majorité qui sont partis dont un premier adjoint qui était ami une pilatesse au bout de 6 mois deux deuxièmes adjoints Jean-Bernard Bieler et moi des troisièmes adjoints les gens s'envoient tous tous pour la même raison c'est on ne peut pas travailler on nous cache les dossiers il n'y a pas de partage donc ça se ressent sur le personnel qui est en difficulté qui n'est pas valorisé on est monté jusqu'à pratiquement un tiers du personnel en arrêt de travail dans l'audit c'était écrit donc voilà il y a une gestion qui aujourd'hui n'est pas bonne et c'est tout le contraire de ma gestion moi je veux véritablement partager je veux valoriser je veux faire participer les gens parce que notre ville fonctionne elle boite notre ville boit quand vous avez un tiers du personnel dans une entreprise elle dépose le bilan un tiers qui ne travaille pas c'était des vrais chiffres le tiers du personnel en arrêt c'est monsieur Davé mais c'est l'audit c'est pas moi qui le dis c'est l'audit moi j'ai aussi entendu que monsieur Davé trouvait que le personnel n'était pas assez efficient et voulait en supprimer 100 personnes je l'ai entendu ah bon vous avez entendu ça je l'ai entendu dans une de vos vidéos vous voulez supprimer du personnel monsieur Davé pas du tout je veux pas supprimer je veux absolument pas vous voulez changer d'avis vous voulez changer d'avis moi je l'ai entendu parce que le personnel vous entendez mal le personnel municipal d'abord je n'arrive pas là je n'arrive pas là je n'arrive pas là pour couper des têtes loin de là j'arrive pour réorganiser et je sais qu'il y a des gens de valeur simplement il faut à mon avis qu'ils aient des directives claires, nettes et précises voilà donc je travaillerai avec tous les gens vous êtes encore en retard c'est pas difficile de l'entraper vous en avez on peut créer la surprise on veut la création d'office extra-municipal pour la concertation c'est dans la partie sport de notre programme on l'a signifié pour avoir un regard un peu extérieur à la municipalité et à toutes ces guerres internes que l'on voit se manifester ici donc la création d'office extra-municipal pour nous c'est un point qu'on avait le 15 mars et qu'on a encore pour le 28 juin après sur le management de la ville vous voulez donc concerter participer sur notre blog on a été les premiers à appeler à la démocratie participative ça fait partie des valeurs de la gauche et nous sommes la seule liste à gauche pour ces élections donc on a été depuis décembre les pionniers dans ce domaine après c'est vrai que 2018 j'ai créé quand même des années citoyennes vous devez le savoir quand même aussi elles sont ce qu'elles sont elles sont en train de prendre vous n'avez oublié on me dit des choses vous avez le droit de répondre à un moment donné alors répondez sur un point parce qu'on parle de la création de la liste dissidente de monsieur Bielet elle s'est faite sur votre manière peut-être un peu trop autocratique de distribuer le pouvoir est-ce que elle ne s'est pas faite aussi parce qu'initialement vous ne deviez pas briguer un troisième mandat alors là écoutez que les choses soient claires de toute façon depuis en 2014 j'ai peut-être dit certaines choses dès 2015 après ce qui s'est passé dont monsieur Davé est un grand acteur au niveau de la Cobas je me suis mis en dehors des partis du parti qui représente voilà entre autres et j'ai dit que c'était clair que de toute façon je partais pour un troisième mandat et je me présenterais au conseil départemental tout le monde le sait donc ça c'est fin pour cette question excusez-moi que ça soit clair d'accord vous avez répondu le temps passe là vous allez me faire la réponse la plus courte possible la fiscalité vous baissez vous augmentez vous stabilisez je stabilise je stabilise voilà Valentin Dace même chose stabilisation je baisse on en a les moyens ah oui vous pensez oui absolument avec des investissements de combien je vais économiser je baisse à peu près de 3 millions ce qui nous ramène à peu près aux recettes que nous avions il y a 3 ans donc je le compense par des économies assez importantes notamment sur les investissements en particulier cette année où il va y avoir des restes à réaliser parce qu'on ne réalisera pas tout donc il faut baisser les impôts nous sommes à 36% plus cher qu'Arcachon et 19% ne plus qu'à Gujan là je veux répondre parce que c'est pas possible très vite non non là je veux répondre les taux le taux le taux de la thèse c'est un peu plus de 23-40 les taux d'Arcachon et de Gujan sont supérieurs après après c'est clair il faut quand même la fiscalité c'est trop important c'est trop technique c'est technique non 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 c'est pas technique je vais vous donner quelques chiffres non plusieurs je regrette non mais quand même c'est un peu trop facile là d'abord c'est un projet qui est injuste il touche qu'une partie de la population si vous faites une baisse environ 160 sur moyen 160 165 euros par an ça fait bon par mois un paquet de cigarettes la baisse de 20% c'est 2,7 millions de recettes au moins un budget doit être en équilibre donc s'il est en équilibre ça vous fait 7% de dépenses de fonctionnement en moins où est-ce que vous les trouvez peut-être les employés municipaux vous en envoyez peut-être sur la culture parlons des projets moi je vous dis que je veux diminuer les impôts je vous dis que c'est absolument impossible impossible je crois que vous me le dites mais c'est pas vrai d'accord on verra on arrête sur cette polémique vous dites que c'est pas possible lui il dit que c'est possible on arrête c'est électoral on arrête là vous avez repris cette idée que vous avez critiqué de votre nouvel ami le professeur de mathématiques vous l'avez critiqué au premier jour c'était dans le programme de Jean-Bernard Miller vous dites que c'est pas possible monsieur David dit que c'est possible on arrête là vous me respectez pas conclusion je ne fais rien voilà conclusion conclusion Valentin Day c'est à vous ben oui conclure sur cette chose singulière de représenter encore une fois la jeunesse la fraîcheur un peu d'inexpérience peut-être sur certains domaines mais malgré tout beaucoup de volonté pour ces municipales et puis pour ma ville natale celle où je suis né mais où j'ai grandi que j'ai vu évoluer parfois dans un sens que j'apprécie je dois le reconnaître mais dans un sens qui doit avoir de toute manière plus de résonance vis-à-vis de notre époque on voit qu'à Bordeaux les choses se font au coude à coude enfin pour le premier tour et on sait qu'à la thèse l'écologie elle peut vraiment apporter des alternatives concrètes donc vraiment une réponse que j'attends le 28 juin c'est ça c'est de dire que elle a toute sa place au conseil municipal cette écologie dont on parle Jean-Jacques Ayrol moins d'une minute s'il vous plaît je vais essayer d'être le plus court possible le plus court possible bon aujourd'hui c'est bien symbolique nous sommes le 18 juin donc c'est l'anniversaire des 80 ans de l'appel du général de Gaulle nous avons le devoir de nous souvenir et de nous rassembler autour des grandes valeurs de cette république donc la crise du Covid donc a bouleversé nos vies notre économie sa situation sociale elle nous oblige évidemment à nous engager encore plus intensément dans une démarche de développement durable privilégiant les circuits courts la solidarité la sécurité et le bien vivre ensemble alors pendant 12 ans avec une grande fierté j'ai servi la population testerine dans son ensemble je continuerai donc à mettre mon expérience alors deux chefs d'entreprise bien sûr deux maires par une présence et un engagement permanent au service de tous dans la gestion de notre ville entourée par une équipe soudée compétente et motivée donc évidemment j'appelle pour le 28 juin à voter à faire voter bien sûr et avançons ensemble en confiance Patrick Davé alors tout en faisant référence aujourd'hui également au 18 juin à l'appel du général de Gaulle je me sens plus résistant qu'au collaborateur mais aujourd'hui ce que je veux dire vous avez dû ressentir vous avez dû ressentir toute la passion qui me lie à cette ville véritablement j'ai envie de m'en occuper parce qu'il y a des choses il y a tant de choses à faire pour l'avenir dans cette ville qui ne sont pas faites et je ne vois pas pourquoi ça serait fait donc je crois qu'il faut que les testerins prennent conscience enfin ils ont pris conscience qu'ils veulent un changement les testerins ils l'ont prouvé à 66% il faut qu'ils prennent conscience je voulais dire que je représente le rassemblement au titre de tous les gens parce que tout à l'heure on nous a dit il n'a pas changé sa liste il ne pouvait pas la changer au deuxième tour donc c'est facile de ne pas la changer mais écoutez moi je dis aux testerins je dis aux testerins faites-nous confiance parce que croyez-moi nous avons véritablement avec mon équipe j'ai une équipe soudée une équipe de gens compétents une équipe de gens de testerins croyez-moi nous avons envie de nous occuper de notre ville et nous allons le faire nous allons le faire à fond parce que cette ville on l'aime tout simplement on y vit on y a grandi on y habite dans cette ville on veut cette ville on veut s'en occuper voilà je dis aux testerins faites-nous confiance et vous pouvez compter sur nous votez pour nous le 28 votez pour la liste d'AV Bieler merci beaucoup merci merci beaucoup à tous les trois on a eu beaucoup de questions qu'on n'a pas pu évoquer notamment de questions de lecteurs mais on se rattrapera dans nos journaux respectifs dans la dépêche du bassin vous aurez le compte-rendu également sur le site en vidéo également dans Sud-Ouest compte-rendu et tout ce débat en vidéo vous pourrez le retrouver sur sud-ouest qu'on va faire également voilà merci à tous et puis allez voter dimanche merci 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 – Sous-titrage FR –